bonjour bonjour bienvenue à la coopérative GKS je suis Mercier Lutonadio actuel producteur d'agricoles président de la coopérative groupe GKS SOA notre coopérative amène l'aliment pour la population les bétails donc quand je dis les bétails donc l'aliment des bétails la formation des jeunes la commercialisation de nos produits la transformation donner aussi l'occasion à d'autres structures de s'associer à nous pour partager les expériences ou les innovations que nous avons ça c'est un hectare labouré après la récolte du soja il y avait 150 mètres de la rivière pour qu'on laisse ça comme ça pendant toute une saison sèche on a préféré labourer de travailler le sol et procéder aux cultures du piment et premièrement le piment et on a la saison dernière on avait une variété qu'on appelle le piment cayenne c'est ce qu'on a aussi au pépinière là bas on a le soja donc le soja le piment et la patate douce c'est nos produits phares et la patate douce c'est la farine en fait transformée la farine transformée donc c'est le produit quand ça sort dans le marché d'un cahier il y a toujours d'impact et quand ça a d'impact vu la production que nous cheminons dans le marché d'un cahier est tellement énorme c'est plus le bras à ville le marché de bras à ville et pointe noire qui achètent qui font plus des commandes voilà la capacité des productions annuelles pas vous dire mon souhait à noël peut-être à noël donc sur le gombo 100 kg ça c'est en poudre 100 kg en patate douce ça varie entre 150 et 200 si je gagne le prix innovation fao sur mon système d'irrigation et ça ferait quelque chose de bien pour moi parce que 1 je gagne en temps une fois irriguer mon nectar ça rose automatiquement 24 sur 24 ça rose et le reste de temps je peux même aller dans mes occupations pour faire autre chose donc le prix fao c'est pour m'aider ici à irriguer l'hectare faire l'extension de mes projets de ma production ici c'est ce que j'ai besoin vraiment une fois que c'est gagné le prix faola que j'ai besoin vraiment sans cesse jour ici c'est des tubes orange utilisés pour les installations électrées dans des maisons des bâtiments vu que c'est des tuyaux le tuyau normal destiné dans le domaine agricole coûte si cher donc j'ai pensé utiliser ce système c'est style de tuyaux au système goutte à goutte et ici là je perds l'eau vu la pression je prends juste une tige ça n'arrose pas le pied oui maintenant je fais quoi je l'amène là au pied et j'étouffe l'eau qui s'échappe oui donc du coup ça rose mon pied du gombo que ça soit au système standard ou créatif comme ça et ça donc ça va du pair avec ceux qui utilisent le système standard d'irrigation plus professionnelle ok les bouteilles ça aussi c'est un système d'arrosage là c'est fermé le bouchon est percé donc je l'incline et ça m'arrose goutte à goutte contenance de la bouteille un litre et demi donc c'est chargé de plusieurs soirs oui donc une fois fini l'arrosage donc il mouille nous on est tranquille il n'y a plus d'arrosage à faire avec au niveau de la production c'est ce que j'ai dit au départ qu'on a un problème au niveau de préparation du sol donc le besoin est au niveau du motoculteur pour qu'on puisse faire l'extension de notre production si on a notre motoculteur mais on peut prendre même une semaine on ne fait que labourer 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 planter ce n'est pas un problème le problème c'est la préparation du sol dans deux trois ans que nous soyons gks coopératif du gks soit leader dans la production du piment leader dans sa production de la transformation de la patate douce le gombo moi je viens de loin pour n'en preuve pas vieux paix et n'aime pas c'est qui arrivera à attendre et koshimba papa kufa maman kenda ce qui n'a qu'une idée n'a n'a qu'un